Salut les copains, moi je viens à nouveau vous parler de storytelling, c'est cette petite chronique que j'avais faite et puis que je reviens faire un peu, qui se propose... C'est la même en fait. Pourquoi il faut en écrire plusieurs ? Et donc oui, qui se propose de regarder le monde tel qu'on nous le raconte, tel qu'on nous le vend, avec ses petites histoires et ses grosses ficelles. Ce grand conte de fées dont nous sommes tous un peu plus ou moins les citrouilles. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de l'empathie. L'empathie, c'est le Graal, c'est le grand mystique gris, c'est la clé de huit de toutes les histoires réussies. Alors, vous vous dites, pourquoi au moment où tout le monde nous parle de l'an nouveau, il vient nous parler de l'empathie ? Oui, c'est bien, c'est bien. L'empathie, c'est twist. C'est twist. C'est twist, Venise. Et c'est aussi twist à Saint-Tropez. Mais assez, oui. Enfin, voilà, l'empathie, c'est la capacité qu'a un personnage à vous communiquer ce qu'il ressent. Donc, Kim Jong-un, si tu nous écoutes, pardon. Mais du coup, on ne parlera peut-être pas de toi cette semaine. Pourtant, comme on dit en Corée, les gens du Nord ont dans le cœur atomique. On confond souvent l'empathie avec la sympathie. Mais c'est pourtant différent. On parle de capital sympathie parce que la sympathie, ça s'épuise. Alors que l'empathie, ça se gagne. Ça se suscite. Dans la politique, il paraît que ça suscite beaucoup. Dans le cinéma aussi, ça suscite pas mal. Et même ici, à France Inter, je peux vous dire que ça suscite. Et pas que des glaçons. Alors, que faire pour susciter l'empathie, à part l'accent créole ? Eh bien, oui, que faire ? Eh bien, ce que tout le monde essaye en premier, c'est-à-dire de se poser en victime. Et on va parler, par exemple, de Hollande Baching, si on est François Hollande, ou de Alain Bachung, si on est Christophe. Et on est toujours mal lotis. La victimisation est un sport national. Tout le monde pleure, on dirait mon premier mariage. Parce que c'est comme ça. On a de l'empathie pour ceux qui ne sont pas au mieux. Ceux qui souffrent. Ceux qui s'égarent. Même, et peut-être, eux surtout, si c'est au nom de grande valeur. C'est ça qui est chouette avec l'empathie. C'est que même un personnage vraiment antipathique peut la susciter. L'important, c'est sa capacité à évoluer. J'ai changé. Par exemple. Ou aussi, j'ai changé de femme. Et si nous allions à Disneyland pour officialiser notre union. Ah oui, tu crois ? Comme Donald et Daisy ? Oui. Ou comme Dark Vador. Parce qu'il ne faut pas trop en faire. Sinon, le storytelling se transforme en Guillaume Telling. Ce qui revient à mettre une pomme sur sa tête et à attendre qu'on vous tire dessus. Il ne faut pas se tromper de cible. Un peu comme quand on vous attend en couverture de lui et qu'on vous retrouve en couverture des unrocs. Voilà. En fait, l'empathie, c'est comme ça. C'est un peu comme quand on essaye de retrouver une mélodie de Michel Delpêche. C'est quand on ne la cherche pas, qu'on la trouve. Merci, Thomas Bidega. Je vous donnerai le texte à Clara Dupont-Glou qui n'a pas bougé. Qui n'a rien pigé. Qu'est-ce qui s'est passé, Clara ? Vous étiez... On devait un lapin dans les phares. Non, j'admire la cravate en crochet. Elle fait diversion. C'est Thomas Bidega, chers auditeurs. Il est revenu. Ça veut dire qu'il a fait son comeback. Et on est très 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 contents.